C'est mon club, c'est le club dans lequel j'ai joué pendant dix ans. J'ai commencé ici, je devais avoir cinq ou six ans, j'étais gardien de but. J'ai fait quasiment toutes les équipes et je suis revenu entre 19 et 20 ans jouer en senior. C'est un club de sport, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de situation sociale, on partage les plaisirs du sport, les valeurs du sport, quelles que soient ses origines et quelles que soient sa situation sociale. Quand j'étais petit, c'est sûr que quand on tournait dans les Hauts-de-Seine, il y avait beaucoup d'a priori. C'est des a priori parce que quand même dans ce club, il y a une vraie diversité sociale, surtout dans les niveaux supérieurs. On a un club de 800 membres, c'est un gros club de la région parisienne et on est pratique du foot, on ne fait pas que du tennis ou du golf. C'est déjà un club qui a été connu parce que mon père était maire à ce moment-là. Donc il venait, il se déplaçait, il accompagnait l'équipe, on s'en jouait à Nanterre, à Gennevilliers, partout. C'est aussi ça un peu l'ambiance du foot, il y a des noms d'oiseaux qui fusent, il ne faut pas s'émouvoir. Là c'est un truc qu'il y a de commun entre le foot peut-être et la politique, c'est que les supporters sont toujours chauffés à blanc. Dommage parce qu'on y croyait le 32e, on ne peut pas tout le temps gagner. C'est peut-être ça aussi, c'est ça qui fait la différence entre les équipes d'excellence et les autres. Nous on est capable de faire deux, trois matchs, très bons matchs au-dessus de notre niveau. Au bout d'un moment, on pourrait rééditer ça. Si on était capable de faire des matchs de DHR tous les dimanches, on serait en DHR, on serait en bonne excellence. Sous-titrage Société Radio-Canada